A Sophie Luconnel, pour à peu près 45 minutes, le temps de présenter vos résultats, vos principaux résultats de recherche. Et à la suite de cette présentation, nous échangerons avec les membres du jury, avec quelques questions et discussions scientifiques. Je vous laisse la parole. Merci à tout le monde, soit ici physiquement ou à distance, pour ma soutenance de thèse sur mes travaux de thèse, pendant laquelle j'ai étudié l'hydratation de petites molécules type médicament, avec deux approches numériques, la théorie de la fonctionnalité d'intensité moléculaire et l'approche Monte-Carlo hybride à quatrième dimension. Moi, j'ai fait une thèse théorique et numérique sur un point très précis, l'énergie de solvatation. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, je voudrais présenter une première application, l'application que je trouve la plus importante, celle que j'avais en tête pendant mes développements, qui est le découverteux médicament. Donc, il faut savoir que le processus, après l'identification d'une cible biologique liée à la maladie, jusqu'aux commercialisations du produit, du médicament, prend en moyenne plus de 10 ans et coûte plus d'un milliard d'euros. Et donc, la première étape de ce processus, c'est l'étape de drogues discovery, qui consiste à faire du criblage massif et rapide, à partir d'une base de données de centaines de milliers de molécules, pour proposer quelques candidats aux étapes cliniques et précliniques. Et donc, ce criblage est fait surtout sur l'affinité entre le ligand et la cible biologique. Elle est faite surtout par des méthodes expérimentales, mais on essaye d'appliquer de plus en plus des méthodes in silico pour accéder le processus. Et donc ça, ça va venir à prédire les énergies de liaison entre les ligands et la cible en solvant. Et donc, on peut prédire ces énergies de liaison soit par des calculs exacts de simulation, mais qui sont trop lents pour faire du criblage massif des milliers de molécules, ou par des fonctions de score qui prédient rapidement l'affinité, mais qui ne corrèlent pas très bien à l'expérience. Et donc, moi, je vais essayer de proposer des outils pour réussir à prédire ces affinités efficacement, mais avec précision. Et donc, la question scientifique de ma thèse, c'était comment prédire des énergies de solvatation efficacement, mais avec précision. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une énergie de solvatation ? C'est le travail réversible pour amener une molécule depuis l'infini dans une boîte de solvants, dans le solvant. Je veux insister que c'est une énergie libre, donc ce n'est pas trivial à calculer, ce n'est pas juste la différence d'énergie entre l'état final solvaté et l'état du solvant bulk, parce que ça dépend des contributions entalpiques et entropiques. Et avant de vraiment rentrer dans mon sujet, je voudrais essayer de vous répondre rapidement pourquoi ces énergies de solvatation sont importantes et comment on étudie la solvatation de façon générale par des méthodes numériques. Donc, on est intéressé par les énergies de solvatation parce qu'il y a plein d'autres quantités thermodynamiques qui sont liées à l'énergie de solvatation, comme la solubilité, les coefficients de partage et l'énergie de liaison. Et donc, cela sont tous des quantités importantes quand on essaie de mesurer, par exemple, la toxicité aquatique, quand on essaie de finalement récupérer un produit chimique à la fin d'un processus, soit par précipitation ou extraction liquide-liquide, par exemple, ou dans le processus de drag design. Et donc, pour étudier cette solvatation, on a deux grandes familles de méthodes, soit par un solvant explicite ou soit par un solvant implicite. Et donc, par définition, la solvatation implicite, c'est des méthodes de champ moyen. Donc, il va traiter le solvant comme un milieu diélectrique qui ne tient pas compte de l'aspect moléculaire du solvant. Donc, c'est des calculs rapides, mais pas très précis. Et donc, dans la solvatation explicite, la référence, c'est les simulations qui accumulent des données exactes dans l'approximation de champs de force en échantillement. En principe, ces calculs, on pourrait les faire avec des représentations quantiques, mais pour simplifier le sujet, ici, dans ma thèse, on s'est concentré à la solvatation classique, donc à l'approximation de champs de force. Donc, c'est la référence en précision, mais leur problème, c'est qu'un calcul d'énergie de solvatation prend plusieurs heures ou même plusieurs jours. Et donc, on a une deuxième approche de solvatation explicite, qui sont les théories de liquide, qui sont des approches de mécanique statistique, qui permet de prédire des quantités d'équilibre, l'énergie et le structure en quelques minutes. En principe, ces théories sont exactes, mais en pratique, on est obligé de faire des approximations. Et leur deuxième désavantage, c'est qu'ils traitent le soluté et le solvant comme rigides. Et donc, les deux premières familles de méthodes existent depuis des décennies et sont fortement utilisées par la communauté. Et la troisième famille de méthodes est en train d'émerger avec l'émergence de MDFT, qui traite correctement l'aspect moléculaire du solvant, et l'approche RISM, une théorie des équations intégrales, qui approxime le solvant comme un combinaison de sites avec les corrélations importantes entre les sites du solvant. Et donc, maintenant, on peut revenir sur la question scientifique de ma thèse, c'est donc comment prédire ces énergies de solvatation avec précision, mais efficacement. Et donc, on va limiter le sujet à l'hydratation, donc la solvatation dans l'eau. Pour la précision, on lise une précision de 0,5 kcal par mol, qui correspond à 1 kT, qui est la précision expérimentale des mesures calomérétriques, et c'est pour ça qu'on va se retourner vers la solvatation explicite. Et pour la vitesse, on va utiliser une théorie des liquides, la théorie de la fonctionnelle de la densité moléculaire développée par le groupe. Mais comme je viens de dire, les théories des liquides, leur désavantage, c'est qu'ils traitent des solvants rigides. Donc, rigide, ça veut dire que c'est une conforme air unique, figée dans l'espace, sans les dégrés de liberté en termes aux molécules du soluté. Et donc, pour bien développer MDFT, on a besoin de mesures de référence à conforme air unique. Et vu que la majorité des codes commerciaux et open source de simulation traitent des molécules flexibles, on s'est retourné vers l'approche Monte Carlo hybride à 4e dimension, développée par Luc Belloni. Et donc, initialement, c'était juste pour faire des calculs de référence, mais on a retrouvé le potentiel de ce code et cette approche pendant ma thèse. Et donc, une grande partie de ma thèse, c'était de travailler sur l'approche H4D. Et donc, la suite de ma présentation, elle va se faire d'abord une première partie sur la méthode H4D et puis une deuxième partie sur la méthode MDFT. Et donc, la première partie sur H4D va être divisée en première partie où je vous présente les développements pour calculer d'abord des énergies de solvatation de molécules rigides, puis de molécules flexibles, et puis une partie qu'aimant informatique pour analyser l'importance de la flexibilité du soluté quand on essaye de prédire des énergies de solvatation de petites molécules type médicaments. Et donc, pour introduire l'approche H4D, on part de l'équation de Swanzig qui permet de mesurer la différence d'énergie libre entre un état initial et final comme la moyenne exponentielle de la variation de l'énergie mécanique entre l'état initial et final. Dans le cadre des énergies de solvatation, ça vient à faire une simulation du solvant bulk dans lequel on va de temps en temps allumer instantanément l'interaction soluté-solvant. Le problème, c'est que si l'insertion a fait instantanément, le recouvrement entre les molécules du solvant et du soluté va être important. Donc, on va avoir des delta H très grands et donc, on va surtout échantillonner des configurations qui vont avoir un point minimal dans la moyenne exponentielle et on va très rarement réussir à échantillonner les configurations qui ont un point important dans la moyenne exponentielle. Donc, on va avoir des très, très mauvaises statistiques. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'introduire des intermédiaires non physiques, dites alchimiques, pour améliorer les statistiques. Il y a trois familles de méthodes pour le faire. La première, c'est la stratification, celle utilisée plus par la communauté. C'est de discrétiser le problème à des transformations plus petites avec des delta H plus petits entre des états intermédiaires et donc avoir augmenté les statistiques. Et donc, ça vient à faire une vingtaine de simulations sur différentes surfaces d'énergie potentielle. La deuxième approche, on a introduit un nouvel degré de liberté avec un paramètre de couplage dynamique depuis laquelle on peut reconstruire l'énergie de solvatation. Et puis, la troisième approche que j'ai utilisée pendant ma thèse où on utilise un paramètre de couplage qui dépend du temps. Et donc, le but de l'approche croissance rapide, c'est d'augmenter les statistiques de l'insertion de 8 ohms en insérant le soluté avec une vitesse finie depuis une quatrième dimension. Donc, on va faire une simulation courte avec une quatrième dimension pendant laquelle l'interaction soluté-solvant dépend de la distance du soluté et du solvant dans la boîte réelle en trois dimensions, mais aussi de la distance du soluté dans la quatrième dimension qui est modulée par un paramètre de couplage qui dépend du temps. Et donc, ça va permettre la relaxation du solvant et donc améliorer les statistiques. Et donc, c'est une application directe de l'égalité de Jarzinski qui permet de mesurer une différence d'énergie libre comme le travail irréversible sur un ensemble de trajectoires. Donc, on va faire plein de ces trajectoires d'insertion pour accumuler l'énergie de solvatation. Et donc, ça, c'est la base de la théorie et du code Monte-Carlo hybride à quatrième dimension développé par Luc Belloni. Et donc, on pratique. Ça vient à faire une simulation Monte-Carlo de la boîte du solvant bulk où on propage le solvant bulk. De temps en temps, on arrête la simulation. On va faire une simulation avec une quatrième dimension où on va graduellement introduire le soluté dans le solvant. On mesure la variation de l'énergie mécanique. Puis, on va retourner la simulation à l'état avant l'insertion. On continue le Monte-Carlo en accumulant une distribution d'insertion. On peut faire la même chose dans l'autre sens où on part d'une simulation du système solvaté, donc du soluté dans le solvant et depuis laquelle on va enlever le soluté pour accumuler une distribution de destruction. et pour avoir une estimation optimale de l'énergie de solvatation, on va appliquer le théorème de Crookes qui permet de faire un fit simultané des distributions et d'insertion pour obtenir l'énergie de solvatation. Et donc, maintenant qu'on a cette approche qui permet de calculer... Non. Et donc, maintenant qu'on a la théorie, on va l'appliquer. Et ma thèse, c'était la première fois qu'on utilise cette approche et le code pour calculer systématiquement des énergies de solvatation de systèmes moléculaires. Donc, j'ai commencé, bien sûr, avec une analyse paramétrique. Et donc, j'ai fait cette analyse paramétrique sur la molécule de amy-triptyline qui est un petit médicament. C'est un ancien apprisseur bien connu. Et donc, on va avoir cinq paramètres qui vont guider le processus d'insertion. Quatre paramètres, on va dire, automatiques. La première, c'est la taille de boîte initiale de simulation. Puis, l'altitude maximale du soluté dans la quatrième dimension. En principe, on devrait partir de l'infini, mais ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut qu'on trouve la distance minimale pour laquelle on n'a pas d'interaction solute et solvante. Puis, la vitesse d'insertion et le pas de temps pendant la dynamique moléculaire. Il faut savoir que cette pas de temps est un paramètre libre, contrairement aux dynamiques moléculaires classiques vu qu'on fait une approche hybride. Et puis, dans une version supérieure du code, on a implémenté un nouveau paramètre qu'on a vu qui était très efficace qui est la possibilité de faire gonfler ou déconfler la taille de boîte pendant l'insertion ou la destruction avec le volume du soluté. Et donc, ici, j'ai représenté les distributions de destruction et d'insertion pour la molécule de diffusel pour les paramètres de référence qu'on a choisis au final. Visuellement, le recouvrement entre l'insertion et la destruction n'a pas l'air génial, mais quand on applique le théorème de Crookes sur ces distributions, on réussira à avoir une énergie de solvatation avec une précision de 0,1 kilocal par mol. Donc, suffisamment bien. Et je vais montrer juste le grand avantage de l'approche H4D, c'est le temps de calcul. Donc, pour le temps de calcul de l'énergie de solvatation de la molécule d'amitriptyline avec l'approche H4D, en comparant à l'approche classique de stratification avec Gromax, permet de nous avoir un gain de temps x6 en temps CPU. Et surtout, l'approche H4D est par définition massivement parallèle parce que chaque insertion et chaque destruction sont indépendantes. Donc, ce qui n'est pas le cas de l'approche stratification, ça va nous permettre d'avoir des gain de temps de x10 sur un cluster classique de 64 cœurs dans un laboratoire. Mais surtout, le code, on peut faire la tournée sur des ordinateurs avec des milliers de cœurs ou, vu que c'est du calcul très distributif, on peut le faire sur plein de différents ordinateurs qui ne se communiquent pas. Et là, un deuxième avantage de l'approche, c'est que c'est très robuste. Donc, s'il y a un cœur ou même un nœud qui va se planter, tout le calcul ne se plante pas. On va juste diminuer un peu la statistique finale. Et donc, maintenant qu'on a cette approche et ce code qui permet de calculer efficacement des énergies de solvatation de petites molécules rigides, on l'a appliqué. On l'a appliqué sur la base de données de FreeSol qui contient 642 petites molécules type médicament, donc des petites molécules organiques neutres. Et cette base de données contient leur énergie de solvatation expérimentale et celle obtenue pour un soluté flexible avec un calcul d'état de l'art de stratification. Et la base de données, elle donne aussi une configuration initiale pour chaque molécule. Cette configuration, elle a l'air de correspondre à un minimum local dans l'eau. Et donc, voici les résultats. Mais avant de regarder le contenu, on va se poser pendant une seconde et on va se mettre d'accord qu'on voit bien la même chose dans ces figures parce que vous allez voir des dizaines de fois la même figure dans la suite. Donc, c'est des figures de corrélation qui tracent la corrélation d'une mesure dans la thèse l'énergie de hydratation pour deux approches différentes. Donc ici, l'approche H4D rigide et l'approche stratification flexible. Et donc, plus proches les points ils sont de la diagonale, mieux est la corrélation. On va quantifier cette corrélation, la qualité de la corrélation avec trois erreurs. L'erreur moyenne signée qui va mesurer le biais d'une approche par rapport à l'autre et l'erreur absolue moyenne et la racine de l'erreur quadratique pour mesurer l'amplitude des déviations. On va aussi utiliser trois coefficients de corrélation pour mesurer la qualité des corrélations linéaires ou monotoniques, la monotonicité. Et donc, plus proches ces corrélations sont à 1, mieux y sont. Maintenant, on peut regarder vraiment le contenu de la figure. Et donc, on va retrouver que les corrélations sont très bonnes, plus de 0,9 et les erreurs sont assez petites. On a une erreur moyenne de 0,4 kilocal par mol. Mais ces déviations sont quand même plus importantes que les erreurs statistiques de nos modèles. On a par exemple la molécule de diflunisane, un petit molécule anti-inflammatoire dérivé de l'acide salicylique pour lesquelles on a une déviation de plus de 8 kilocal par mol. Et donc, on voudrait savoir d'où vient ces déviations, est-ce qu'il y a un problème dans le code ou est-ce que c'est le manque de flexibilité dans le calcul. Et donc, pour savoir cela, on a implémenté la flexibilité dans le code. Dans l'approche. Et on peut implémenter cette flexibilité à deux niveaux. Pendant la propagation de Carlo, on va maintenant donner la possibilité aussi aux conformaires du soluté se propager. Ici, j'ai représenté l'évolution de l'énergie interne de la molécule de diflunisane dans le vide et en solution. On voit qu'elle représente deux conformaires majoritaires, une avec une liaison hydrogène intramoléculaire et une sans. Dans le vide, elle ne va rester que dans la configuration plus stable avec la liaison H intramoléculaire. Et en solution, elle réussit à changer de structure entre les deux conformaires. Il faut savoir que le calcul initial rigide était fait avec le conformaire sans la liaison H intramoléculaire. Donc, ce n'est pas si bizarre que ça qu'on a trouvé une mauvaise énergie de salvatation parce qu'on n'échantillonne pas le conformaire majoritaire. On peut aussi implémenter la flexibilité pendant l'insertion et la destruction en donnant la possibilité de relaxer le soluté. Donc, je vous rappelle que l'énergie de salvatation, elle dépend de la variation de l'énergie mécanique pendant l'insertion et la destruction. Dans le cas initial de 8 ohms, on permettait ni la relaxation du soluté ou du solvant. Donc, cette variation correspond juste à l'interaction soluté-solvant. Dans le cas précédent de H4D flexible, on ne donnait que la possibilité au solvant de se relaxer. Ça vient donner une masse infinie au site du soluté pendant l'insertion. et maintenant, on peut faire du H4D vraiment flexible où on donne une masse similaire au site du soluté qu'aux molécules d'eau pendant l'insertion et la destruction. Et donc, ici, j'ai représenté les distributions d'insertion et la destruction pour le définisal avec une masse infinie en pointillé et pour une masse finie en très plein. on voit que pour le cas de masse infinie, la distribution de destruction corresponde aux deux pics. Elle correspond aux deux conformaires initiales qui ne peuvent pas se relaxer pendant l'insertion à la destruction. Et que si on a une masse finie, on a un seul pic. Donc, ils sont mergés les deux distributions. Et on voit aussi qu'en donnant une masse infinie, les deux distributions vont se rapprocher un peu. Donc, on va avoir un meilleur recouvrement et donc la statistique devrait s'améliorer. Maintenant qu'on a cette approche flexible de la code H4D, on l'a appliquée. Et donc ici, je présente les résultats de H4D flexible aux résultats de stratification flexible initiale. Ça fonctionne. Ça veut dire que le code fonctionne, la théorie fonctionne. Et ça donne aussi confiance à nos résultats initials de conformaires uniques. On sait que les déviations viennent du manque de flexibilité et pas d'un problème dans le code. On peut aussi regarder l'effet de la relaxation du soluté pendant l'insertion à la destruction. Donc ici, je représente les résultats H4D sans relaxation et avec relaxation. On retrouve les mêmes résultats. C'est bien. Et ça nous permet de dire qu'on réussit à retrouver l'énergie de solvatation d'une molécule flexible depuis les calculs d'énergie de solvatation à conformer uniques. Ici, on a quand même fait 6 000 calculs de conformaires uniques. Ce n'est pas une approche qu'on peut appliquer des méthodes à conformaires uniques comme MDFT. C'est pour ça qu'on a fait un test très empirique où j'ai essayé de voir si on peut réussir à retrouver l'énergie de solvatation flexible avec juste quelques conformaires. J'ai généré 20 conformaires soit en solution soit dans l'huile pour lesquels j'ai calculé l'énergie de solvatation moyenne. Ici, j'ai présenté le résultat de la moyenne des 20 calculs rigides en fonction des résultats flexibles. C'est plutôt pas mal. Pour la majorité des solutés, juste 20 conformaires suffit pour avoir l'énergie de solvatation flexible qui est une bonne nouvelle pour les méthodes comme MDT pour lesquelles c'est possible de faire 20 calculs de l'énergie de solvatation. Mais ce n'est pas parfait. Il y a des molécules pour lesquelles ça ne fonctionne pas complètement. et ce n'est pas non plus négligeable de faire 20 calculs MDT à la place d'un seul. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu savoir si la flexibilité joue un rôle qu'on essaie de prédire les énergies d'hydratation de petites molécules et de petits médicaments. Et donc, ici, j'ai tracé les résultats et H4D flexibles pour la base de données de FreeSol. Et ça a l'air d'être la base de données a l'air plutôt l'air d'être rigides parce qu'on a quasiment 50% des molécules pour lesquelles la déviation entre le calcul flexible et rigide est moins de 0,1 kilocal par mol qui correspond à l'erreur statistique de nos modèles. Et on a 80% des solutés pour lesquelles la déviation est plus petite que 0,6 kilocal par mol qui correspond à l'erreur expérimentale. Mais est-ce que cette analyse permet vraiment de nous dire si une molécule est flexible ou non ? Pas vraiment. On a peut-être tombé sur un conformaire qui donne la bonne énergie de solvatation de molécules flexibles même si la molécule n'est pas flexible par rapport à l'énergie de solvatation en réalité. Et c'est pour ça qu'on a repris notre analyse multiconformationnelle et avec cela on a défini un set de critères pour vraiment bien définir si une molécule est rigide. Donc le premier c'est que la déviation entre le calcul flexible et le calcul rigide initial doit être de moins 0,1 kilocal par mol. Deuxièmement on vérifie que les autres calculs rigides donnent bien le même énergie de solvatation donc la déviation entre le calcul rigide initial et la moyenne multiconformationnelle doit être aussi de moins de 0,1 kilocal par mol. Et j'ai un troisième critère de vérification parce que mes calculs multiconformationnels sont assez courtes donc j'ai des erreurs statistiques assez importantes donc je vais vérifier que l'erreur statistique de la distribution multiconformationnelle est plus petite que l'erreur moyenne erreur statistique moyenne de chaque calcul rigide. Et donc ces critères nous ont permis de définir un sous-ensemble de free solve appelé free solve rigide de 214 petites molécules organiques pour lesquelles on est sûr que la flexibilité ne joue pas un rôle pour pallier leur énergie libre de hydratation et donc maintenant on a un sub-set qu'on peut utiliser pour développer des méthodes à conformer l'unique comme MDF-P. mais il y a quand même une grosse partie importante de la base de nutricole de ces petites molécules type médicaments pour lesquelles la flexibilité elle joue un rôle donc on a aussi voulu savoir si on peut prédire a priori si la flexibilité elle joue un rôle important et c'est pour ça que pour cela j'ai fait une analyse qui est moins informatique type qui est moins info pour essayer de trouver des corrélations entre l'importance de la flexibilité et des propriétés du soluté et on a trouvé que la propriété la plus importante c'est la capacité de faire des liaisons hydrogènes avec l'eau et donc ici j'ai tracé des figures de distribution d'erreurs en fonction de nombre de donneurs de liaisons hydrogènes et d'accepteurs de liaisons hydrogènes c'est un graph un peu compliqué mais donc les points roses correspondent à l'erreur absolue moyenne de chaque bin mettraient turquoise à l'erreur médiane et les boîtes et les barres aux distributions contenant 50 ou 90% des solutés et donc les petits cercles turquoise aux solutés au-delà des 90% des solutés et donc ici on voit que pour les molécules sont accepteurs de liaisons hydrogènes la flexibilité elle ne joue aucun rôle le rôle est aussi quasiment aussi négligeable pour les solutés sans des donneurs de liaisons hydrogènes et on voit que l'importance de la flexibilité elle augmente fortement avec le nombre de donneurs de liaisons hydrogènes présents dans une molécule et donc on a aussi pu voir que toutes les outliers donc toutes les molécules avec les plus grandes déviations correspondent à des molécules comme le diffus donc à des molécules qui ont la possibilité de former une liaison hydrogène intramoléculaire on a pu confirmer ces résultats en regardant les groupements fonctionnels présents dans les molécules donc ici j'ai représenté le même type de figure avec la distribution des erreurs en fonction des groupements fonctionnels présents dans les molécules et on voit que les déviations importantes sont trouvées surtout pour des groupements fonctionnels qui sont donneurs de liaisons H ou accepteurs de liaisons H ça a conclu la première partie pendant laquelle on a pu calculer ces énergies de solvatation de référence à conformaire unique on a aussi pu montrer que la plupart des petites molécules types de médicaments de la base de NETFRISOL sont rigides par rapport à leur énergie de hydratation donc ça donne intérêt à utiliser des méthodes à conformaire unique comme MDFT on sait maintenant aussi prédire quand la flexibilité elle va jouer un rôle important et dans les pires des cas on réussit à reconstruire une énergie de solvatation flexible depuis des calculs d'énergie de solvatation rigide et donc on peut passer à l'approche approximée mais rapide la théorie de la fonctionnelle de densité développée par le groupe et donc pour l'introduire on part de la définition de l'énergie de solvatation comme la différence du grand potentiel du système solvaté avec un soluté rigide et du solvant bulk cette différence de grand potentiel on peut l'écrire sous un formalisme fonctionnel de densité et en minimisant cette fonctionnelle on va récupérer l'énergie de solvatation et la densité qui minimise cette fonctionnelle c'est la densité d'équilibre du solvant je veux insister que c'est une densité moléculaire donc elle va dépendre en plus de dépendre de la position des molécules de solvant elle dépend de leur orientation représentée ici avec les angles de l'air donc on a transformé le calcul d'énergie de solvatation en un problème de minimisation c'est quelque chose que les ordinateurs font très bien donc maintenant on réussit à avoir l'énergie de solvatation et la structure d'équilibre du solvant en quelques minutes en minimisant la fonctionnelle MDFT cette fonctionnelle MDFT elle peut être séparée exactement en trois parties une première partie idéale qui va dépendre juste de la densité bulk du solvant une deuxième partie externe qui dépend qui introduit l'interaction soluté-solvant avec un potentiel extérieur et en troisième partie d'excès qui introduit les corrélations solvant-solvant qui est une expansion infinie des corrélations à deux corps trois corps quatre corps cinq corps etc on sait très très bien traiter le terme à deux corps mais les termes à trois corps c'est du travail théorique à très haut niveau et ils sont donc regroupés dans un fonctionnel bridge et donc si on minimise cette fonctionnelle on va réussir à retrouver on retrouve la fonction de corrélation de paire exacte qui dépend donc du potentiel extérieur de la fonction de corrélation indirecte qui est la convolution de la fonction de corrélation directe et de la densité d'excès et d'une fonction bridge si on néglige le fonctionnel bridge on se retrouve dans la fonction on retrouve l'équation bien connue des équations intégrales de l'approximation hyper-netter chain et c'est le cadre qu'on a utilisé pendant la thèse et on connaît très bien le péché originel de cette approximation c'est que c'est une théorie quadratique autour du solvant bulb donc ici si on trace l'énergie libre du solvant par unité de volume en fonction de la densité de solvant on peut lire la pression du solvant du système sur l'axe des ordonnées et donc l'approximation HNC va donner une pression de 10 000 atmosphères à la place d'un atmosphère attendu expérimentalement ou soit par simulation et on sait très bien qu'entredire quelque chose dans 10 000 atmosphères à la place d'entredire dans un atmosphère est beaucoup plus compliqué donc on va fortement surestimer l'énergie de formation d'une cavité et donc si on représente les résultats bruts de MDFT HNC en fonction des résultats de référence de simulation rigide on voit qu'on est dans les choux on ne réussit pas à correctement prédire l'énergie de solvantation comme attendu parce que c'est beaucoup plus difficile d'insérer quelque chose dans 10 000 atmosphères qu'une seule atmosphère et donc pour aller au-delà de ces résultats on a deux possibilités soit c'est d'ajouter les ordres supérieurs avec un fonctionnel de bridge c'est un travail en cours par le groupe soit c'est d'ajouter des corrections à poste théorie au résultat HNC et donc pendant ma thèse on a essayé de pousser l'approximation HNC au maximum avec des corrections à poste théorie et donc pour le faire on va utiliser une méthode assez classique de simulation où on va d'abord traiter la partie hydrophobe qui correspond aux solutés sans charge partielle et en deuxième temps on va allumer les charges et donc ajouter la partie électrostatique et donc pour introduire cette correction le groupe s'est inspiré de Scale Particle Theory qui permet de mesurer rigoureusement l'énergie de formation d'une cavité dans un liquide de sphère dure qui va dépendre d'un premier terme qui dépend de la pression du système et du volume du système du cavité puis un deuxième terme avec la tension de surface du système et la surface du cavité et donc en 2014 le groupe a proposé une première correction dans laquelle on approxime la différence du calcul exact et le calcul HNC par un terme moins PV où P c'est la pression HNC et V c'est le volume du soluté il faut savoir qu'il n'y a pas de façon non ambiguë pour définir le volume du soluté et donc originellement ils ont choisi le volume molaire partiel qui est un output direct de MDFT donc sans paramètres empiriques pour définir le volume du soluté et on voit que ça fonctionne plutôt très bien on est passé d'une erreur systématique de plus de 20 kcal par mol à une erreur de 2 kcal par mol et c'est sur la partie hydrophobe on est passé aussi encore une fois d'une erreur systématique de plus 20 kcal par mol à une erreur avec un sur avec une erreur de 3 kcal par mol donc c'est bien mais c'est pas parfait donc pendant la thèse on a essayé de pousser cette correction plus loin en ajoutant le terme suivant qui va dépendre donc de la surface du soluté et de la différence de tension de surface sur la partie hydrophobe on voit qu'elle améliore drastiquement encore une fois drastiquement les résultats on est passé d'une erreur systématique de 3 kcal par mol à une erreur de 0,4 kcal par mol sans biais systématique c'est pas parfait on a une pente qu'on ne comprend pas d'où elle vient exactement il faut savoir qu'on a fait une approximation assez importante on a approximé les surfaces des solutés comme des surfaces sphériques c'est pas parfait mais c'est plutôt pas mal donc on est content donc on est passé sur la partie électrostatique pour lequel on avait une pente les corrélations parfaites et une pente mais la mauvaise pente où on n'a pas réussi à expliquer où cette pente elle vient mais on a réussi à la corriger empiriquement avec un terme qui dépend de delta V donc de la variation du volume du soluté pendant le chargement des molécules et donc en combinant les résultats de hydrophobe corrigé et les résultats de la partie électrostatique corrigée on réussit maintenant à prédire les énergies de solvatation de petites molécules type médicaments avec une précision de 0,5 kcal par mol donc la précision on visait donc maintenant qu'on a MDFTHNC avec une correction de pression et de surface qui a l'air de plutôt bien fonctionner pour prédire les énergies de solvatation on a fait un benchmark plus systématique sur plein de solutés et on a commencé par des solutés simples sphériques soit neutres soit chargées et donc dans les deux figures je représente les résultats MDFTH avec la correction de pression initiale correction de pression originale en rose et avec le terme du surface en turquoise et donc on voit dans les deux cas que le terme du surface améliore fortement les résultats et on est plutôt content on est passé sur des solutés moléculaires donc ici je rappelle les résultats pour la base de néphrisol pour laquelle on réussit à retrouver les énergies de solvatation avec une précision de 0,5 kilocal par mol on a aussi étudié une soluté très compliquée la molécule d'eau c'est une soluté compliquée parce que sa solvatation est guidée par un réseau complexe de liaisons hydrogènes dans une organisation tétraédrique et même pour cette soluté compliquée on réussit à retrouver l'énergie de solvatation avec une précision de moins de 0,3 kilocal par mol et donc le message de cette slide c'est que maintenant avec MDFT HNC avec une correction de pression et de surface on réussit à prédire les énergies de solvatation de référence avec une précision de 0,5 kilocal par mol pour des solutés neutres petites solutés neutres et pour les ions avec une précision de 0,5 kilocal par mol qui correspond à une erreur de 5% on a aussi fait cette benchmark sur la structure parce que je vous rappelle que MDFT a un deuxième output qui est la structure d'équilibre du solvant et donc ici j'ai représenté la quantité qu'on regarde le plus dans la communauté donc les distributions radiales autour d'un site et donc on voit que c'est pas mal on va surestimer les pics autour des sites neutres représentés ici pour des systèmes sphériques et ici pour la molécule de quinoline une petite molécule de la base de données de FreeSolve pour lesquelles sur les carbones peu chargées on va surestimer le pic autour des systèmes neutres et au contraire on va se galérer on va avoir plus de difficultés pour les systèmes amioniques ici représentés par l'ion de chlorure ou ici sur l'azote chargé négativement sur la molécule de quinoline on va non plus pas réussir à retrouver la structure des liaisons hydrogènes autour de la molécule d'eau mais l'avantage de MDFT c'est que on a l'énergie on a la structure du solvant moléculaire complet en même temps que l'énergie de solvatation et il faut savoir qu'en simulation c'est très difficile d'aller au-delà des densités atomiques pour échantiller bien les angles les temps de calcul sont plus longs que même pour une énergie de solvatation et en MDFT on a directement des données importantes comme la polarisation les cartes angulaires de densité où on trouve la position et l'orientation des molécules d'eau autour d'un soluté c'est une quantité importante par exemple en drug design où on essaye de retrouver les molécules d'eau qui sont liées dans l'acide actif qu'il faut réussir à virer par le ligand le médicament pour avoir une affinité optimale entre la cible biologique et le médicament et donc ces résultats de benchmark c'est convainc parce qu'on a réussi à retrouver les précisions qu'on attendait mais le problème c'est que la correction de surface électrostatique elle nécessite de minimisation pour avoir la variation du volume pendant le chargement des molécules et donc pour les applications de drug design la vitesse c'est une clé donc on veut éviter de faire de minimisation et c'est pour ça qu'on a introduit une deuxième correction de pression qui n'existe pas à une deuxième minimisation qui va avoir la même forme que la correction de pression initiale donc en moins PV mais ici le volume du soluté va être défini comme l'union des volumes atomiques de chaque site présent dans le soluté et donc ces volumes atomiques sont donnés par des rayons de Van der Waals des valeurs tabulées qu'on va minimiser pour optimiser l'écart entre le résultat MDFT et les résultats de simulation on a fait cette optimisation sur un peu moins de la moitié de la base de données pour vérifier qu'on ne va pas faire du overfit et donc ici je représente le résultat de MDFT HNC avec la correction de pression de Van der Waals en fonction des résultats de référence pour la base de données de FreeSol c'est bien on retrouve encore à nouveau l'erreur moyenne de 0,5 kcal par mol on a bien montré que la correction elle est transfert bien même sur les molécules qu'on n'a pas utilisé pour l'optimisation le but final c'est quand même de prédire des énergies de solvitation expérimentales donc ici je compare les résultats de MDFT avec la correction de pression Van der Waals aux résultats expérimentaux et on retrouve une plutôt bonne corrélation proche de 0,9 et une erreur moyenne de 1 kcal par mol pour un temps de calcul de 2 minutes par soluté pour comparaison je vous trace ici aussi les corrélations entre la méthode de simulation stratification classique en fonction de résultats expérimental et de RISM donc une deuxième théorie de liquide aussi en fonction des résultats expérimental et on retrouve que les 3 méthodes donnent une même erreur de 1 kcal par mol mais que MDFT donne un grand avantage en un gain de temps de 1 à 2 ans de grandeur par rapport au calcul de RISM et même à 3 à 4 ans de grandeur par rapport au calcul de simulation voilà c'est pas mal mais on voudrait aussi comprendre où vient les déviations de MDFT et c'est pour ça que j'ai refait une analyse qui est informatique de même type que pour la partie H4D et on a retrouvé que le paramètre important c'est les groupements fonctionnels présents dans les solutés donc ici j'ai représenté la déviation les erreurs en fonction des groupements fonctionnels présents dans les solutés pour MDFT et pour les simulations on retrouve que les figures sont quand même très similaires on va retrouver les grandes déviations sur les mêmes groupements on va trouver les mêmes biais systématiques pour les deux méthodes donc ça montre qu'une grande partie de l'erreur de MDFT elle vient de champs de force et pas de la théorie et surtout que la déviation entre MDFT et les calculs de référence est de 0,5 kcal par mol mais la déviation entre MDFT ou la simulation par rapport à l'expérience est de 1 kcal par mol ça nous donne un piste que pour aller au-delà de la précision de 1 kcal par mol une grande partie du travail doit être fait sur les champs de force et pas sur la théorie MDFT pour conclure donc j'ai essayé de montrer développer pour calculer des énergies de hydratation avec précision à mes vitesses dans le but qu'on peut les utiliser dans des processus de 2 kcal et donc en première partie j'ai fait des calculs de référence de molécules rigides et puis de molécules flexibles avec l'approche H4D qui nous a permis de montrer une nouvelle approche de simulation qui permet un gain de temps à 3 à 4 à 6 heures de grandeur par rapport au calcul classique de stratification et pour la partie MDFT on a pu montrer que MDFT dans l'approximation HSC avec une correction de pression appropriée permet de prédire des énergies de solvatation de petites molécules type médicaments avec une précision de 0,5 kcal par mol par rapport au calcul de référence et avec une précision de 1 kcal par mol par rapport résultat expérimental pour un temps calcul de 2 minutes par molécule de soluté par molécule donc elle commence à être précis assez précis pour être appliquée et assez rapide pour le voir dans des approches de drag design et donc dans les perspectives pour la partie H4D pour le moment le code il est codé que pour la molécule d'eau comme solvant donc il serait plus intéressant d'implémenter d'autres solvants même flexibles ou d'autres façons d'implémenter l'approche H4D dans un code bien développé de dynamique moléculaire de Montecarlo donc je vous ai dit que l'approche H4D est par nature massivement paralysable pour le moment le code il tourne sur un seul cœur donc il y a un travail on va dire développement pour faire un rappeur pour lancer les calculs vraiment en parallèle et pour la partie H4D pour la partie MDFT la première perspective c'est de l'appliquer elle commence à être assez précis assez rapide pour être vraiment appliquée mais il y a quand même des développements théoriques et numériques qu'on peut toujours faire donc la première c'est bien sûr d'aller au-delà de l'approximation HNC en ajoutant des fonctionnaires de bridge c'est du travail en cours par le groupe on peut aussi implémenter un couplage entre MDFT et un soluté quantique pour aller remplacer les méthodes PCM utilisées actuellement dans la chimie théorique quantique pour aller vers des systèmes biologiques réels des protéines il faut qu'on fait un travail sur la pour diminuer l'empreinte mémoire du code c'est aussi un travail en cours par le laboratoire par Guillaume Jean Merret et pour il faut savoir que tous nos calculs jusqu'ici sont faits à 300 Kelvin donc on voudrait aussi implémenter l'effet de la température pour aller étudier les effets entalpiques et anthropiques de la solvatation je voudrais vous remercier pour avoir m'écouté je voudrais remercier le jury pour avoir accepté de juger mon travail remercier tout MDFT team avec qui j'ai pu travailler pendant ces trois dernières années et tout le monde ici à la maison de la simulation ou au monde chimie théorique à l'ENS